Et bonjour à tous et à toutes, c'est RookTV, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec l'Olympique de Marseille ! Alors la dernière fois, nous nous étions arrêtés à la défaite contre Lille, hein, ça... C'était... C'était une défaite, hein, une défaite un peu quand même... Pas bizarre, je dirais, mais... Méritée, hein, je suis pas du genre à dire beaucoup de ça, parfois je râle comme pas possible quand je perds, je fais... Mais là c'était mérité, parce que, bon certes, on ouvre la marque dès la cinquième minute, et après, on gage de ses occasions, enfin, c'était achetaffolant, et on se fait punir, et... Ah, c'est mérité, enfin j'ai envie de dire. Ensuite, bam, victoire contre Milan à domicile, 2-1, bon... Ce but à 88ème, il me soule un peu, parce que, du coup, le retour, je le vois, moi, je le... Je me dis, ah, ça va pas être facile facile. Et ensuite, petite victoire actuelle contre Rangé qui fait toujours plaisir... Euh... Franchement, ce match, il était... J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Puis, déjà, on ouvre avec Jack Witcher, un beau but quand même de Jack Witcher, et bam, Rangé qui égalise direct après. Et après, c'est le festiole des Ocas, enfin, on obtient un pénalty, Mitroglou, il le loupe complètement, c'était... Enfin, j'étais fou, là, je fais... Et après, je fais rentrer Germain, boum, nouveau pénalty, bon, là, il met, on gagne. Mais voilà, vraiment un match dégueulasse. Mais bon, c'est pas tout, parce que là, on a un gros match, match retour de l'Europa League contre Milan. Ça va être chaud. S'ils marquent un seul but et qu'ils gagnent, ils sont qualifiés grâce au but, alors but extérieur, et nous, il va falloir qu'on essaye d'en marquer un. Et ensuite, je ferai le match contre Nice, et après, en fonction du résultat, je verrai comment je ferai les deux derniers matchs. Enfin, trois derniers, si on se qualifie pour la finale. Du côté de Milan, gros coup de chance quand même. En fait, sur les deux matchs, ils n'auront pas eu Donnarumma, parce qu'il est blessé. Et franchement, je lui ai dit merci, parce que Donnarumma, c'est quand même un sacré bon joueur. C'est un des meilleurs gardiens du jeu depuis quelques FM. Et franchement, qu'il ne soit pas là, je suis très très content. Voilà. Quoi d'autre qu'est-ce que je peux vous dire ? Coupe de France. Alors, la finale, finale inédite. Toulouse-Metz. Toulouse qui nous avait sorti. Metz, ils sont chauds de la patate là. Donc voilà, grosse grosse finale de Coupe de France. Et Coupe de la Ligue, je crois que vous avez déjà montré, c'est Monaco qui a gagné contre Lyon. Voilà, voilà. Donc j'ai tout de suite fait la compo et tout. Comme d'habitude, je mets un peu l'équipe type. Voilà. Patrick Sévra, Abdeno, Rami, Sakai, Gustavo, Samson, Campos, Payet, Thauvin et Germes. Alors... Allez les gars. Voilà. Parce que je dis, ok, on a peut-être gagné l'aller, mais ils ont quand même juste un but de retard. Donc voilà, il ne faut pas croire que c'est dans la poche. À chaque fois, il faut que je pense à chaque fin de match, quand je fais un off, de remettre ça. Et j'oublie, il y a tout toujours. Non, ça, c'est encore trop rapide pour moi. Voilà. Mutsachio. Qu'est-ce qu'il a fait, Mutsachio ? Il a poussé, il a... Oh ! Oh ! Non ! Rouge direct ! Oh ! Mais c'est trop cool pour nous, ça ! Ils sont comment maintenant ? Ils sont passés en comment, Milan ? Ah ouais, Diamant ! Ah ouais, je me méfie quand même parce que... Parce qu'ils sont affaiblis, donc du coup ils vont... Comme ceci dit, nous, on cadenasse le match, donc euh... Et bon, nous, on a un avantage, maintenant, ils sont réduits dès la première à la seconde. Comme Mousachio, bam, coup d'épaule sur Evra. C'est magique. Il ne faut pas mieux commencer. Ah, ils le font... Ah non, c'est A Donnarum ! Je crois que c'était Donnarum. C'est vrai, c'est bien... Le remplaçant. Est-ce que je vais réussir à cliquer dessus ? Non. On ne peut pas cliquer dessus. Ah, c'est bon. Oui, c'est... Mais c'est son frère ou pas ? Je pense que c'est son frère, parce qu'il ne doit pas attendre... Je ne sais plus s'ils mettent... Bon, bref, je n'ai pas resté 50 ans là-dessus, mais je crois que c'est son frère. Enfin, vous me direz, vous me dites, vous, si vous le connaissez, s'il y a des fans du Milan AC, parmi ceux qui regardent, si c'est vraiment son frère ou pas. Moi, j'en doute. On va confirmer. On ne fait pas un match terrible, on fait même un match dégueulasse niveau attaque. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais aimer ? Ok. C'est cool. Ils réagissent bien. Locatelli, ça, c'est vraiment un petit gars que je voudrais bien dans mon équipe. Parce qu'il est prêt, il est vraiment super. Manuel Locatelli. Ils sont toujours en 4-4-2 axial ou je ne sais pas trop quoi. Et je n'ai pas déjà dit oui pour reconserver le ballon ? Allez, attention. En case milanaise. Sanson, Sanson, la boulette, la boulette de Sanson ! Abdénur... On aurait pu se faire punir sur cette erreur de Sanson. Heureusement, il n'en est rien, mais attention au corner... Au Campus, bien joué. M'endant d'ailleurs, il s'est envolé tout seul quoi, le mec. Attention au nouveau corner de Milan. Abdénur qui va au contact... Fouillez chaud, Abdénur. Deux fois qu'il l'envoie en corner. On pourrait peut-être arrêter d'envoyer un corner parce que, d'un moment, on va se faire avoir, vous allez voir. C'est typiquement le genre de truc qui pourrait nous arriver. ok c'est je crois que tu as des nours qu'il a sorti encore mais non visiblement donc je voulais voir la tactique de Milan ok c'est chelou leur tactique je vois pas on voit pas souvent ça mais bon pourquoi pas pas un match terrible on voit même dégueulasse j'hésite à faire quelque chose bon il est déjà fatigué c'est vrai je vais tenter ça on va le foutre sur le côté golfe parce que le côté gauche il est vraiment bon et on va mettre maxime lopez des minutes à défilé et moi je suis en train de stresser comme un goré bon il fait pas un meilleur match la paillette mais bon si ça il y a encore plus il y a encore plus ouah 6 non 59 non je sors je sors là c'est pas possible on n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit de faire un match comme ça Dimitri pète tu n'as pas le droit non mon garçon 4 minutes additionnel attention Samson au corner Louis Gustavo Valère Germain il tire oui 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 monsieur parfaitement monsieur Valère Germain qui crucifie le Milan AC oh je suis trop fou fou ah non alors franchement c'est juste première saison Europa League on est en finale c'est magnifique non franchement j'ai pas de voix et on bat Milan en plus on bat deux fois Milan non j'ai pas quoi dire là franchement je suis fou fou je trouve pas les mots c'est complètement ouf ce qui ce qui se passe et ça sera Cologne Cologne Marseille j'en perds mon latin Cologne Marseille en finale de l'Europa League c'est félicitations on va pas on va pas non plus se voir trop mais ça Cologne quoi est-ce que franchement soyez honnête dans les commentaires moi je vais vous le dire franchement après mais est-ce que quand j'ai commencé la la série sur youtube là est-ce que franchement vous pensiez qu'on allait aller en finale d'Europa League moi personnellement pas du tout je me suis dit quand j'ai vu les tirages au début je pensais qu'on allait bon Villarreal je me suis dit ça peut passer mais quand on a vu quand j'ai vu qu'on a tiré Arsenal je fais ouais bon non pas Arsenal mais Tottenham j'ai fait ouais bon ça va c'était bien au moins on est allé on a revenu d'objectif et là bam on vire Tottenham bam on vire Arsenal bam on vire Milan en demi-finale et bam on se retrouve contre Cologne ça va être ouf ça va être un match de ouf ça va être un match de ouf je le sens Cologne qui joue en 4-4-2 ah j'aime pas cette tactique franchement il faudra se méfier il faudra vraiment se méfier ils sont combien en Bundesliga Cologne ils sont 8e et ils ont eu des défaites on peut les battre s'ils ont déjà eu 11 défaites on peut leur en affliger une 12e c'est bon je vais pas rester 50 ans là dessus c'est que l'Europa League ça sera mieux que ce sera Ligue des Champions mais et voilà bis repetita l'histoire se répète et il ne reste plus qu'à confirmer contre Nice et du coup ça sera quand la fin là je crois que c'est après la fin de la Ligue ah non c'est entre les deux ah ouais moi je croyais que c'était après la alors c'est peut-être la Ligue des Champions qui est après la Ligue je vais voir ce que je veux parce que quand même c'est pas tous les jours qu'on a une finale d'Europe donc je demande si je vais pas faire un épisode un épisode spécial Europa League je verrai ça j'ai pas vraiment checker là le truc sur Nice ok 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 alors oui bah à une victoire de la Europa League de la Europa League moi parle bien France mais c'est ouais franchement puis enfin maintenant si on reporte l'Europa League on n'est plus en carré d'être troisième ou enfin c'est pas encore acquis mais ah oui c'est vrai que c'était Garcia je sais plus c'est qu'elle est oui je vais faire tourner hein et bon ça va on c'est quand même à domicile donc on se déplace pas à Nice on se déplace pas à Nice alors rappel du briefing qu'on a toujours demandé à l'adjoint parce que l'adjoint c'est un brave type l'adjoint en fait c'est un peu comme euh c'est un peu le gros larbre de service quand même mec il bronche pas il fait tout ce que tu lui dis c'est un peu comme les stagiaires en entreprise j'ai un gros gros stagiaires en entreprise petite blagounette donc voilà confirmer à confirmer face à Nice maintenant notre super forme superbe superbe forme oui donc si on bat Nice et que Toulouse et Rennes n'arrivent pas à battre je pense qu'on sera bien placé pour finir troisième alors il joue contre qui Rennes Strasbourg et Toulouse il joue contre il joue pas ah si contre Lille mais bon c'est à domicile donc ça va pas être facile facile alors bon à ma vie toujours baissée mais bon ça c'est la vie j'ai envie de dire alors bah on va faire tourner donc Cléo Dubois oui non par contre ça va être Rolando ah oui c'est vrai que ce gars là il s'était blessé pauvre petit bonhomme alors on va faire jouer il est au Bénimo non mais tant pis à faire jouer Grigori Sartier je sais que je l'aime pas du tout à ce poste là mais bon j'ai déjà dit je le redirai mais je peux pas alors Jack Wiltshire sans soucis Clinton NJ à gauche je vais tourner je fais tourner on fait tourner Debussy eh pauvre gars Debussy quand même le mec je l'ai je l'ai pris en prêt finalement il joue jamais Yusuf Sari ou Bounassar non peut-être plus Bounassar Thauvin il est encore là Thauvin je vais le mettre en repos quand même hop on va faire rentrer Bounassar enfin on va mettre en jeu Bounassar il y soutient voilà et Yusuf Sari à la place de Ocampos Ocampos il va bien souffler voilà ça me paraît bien cette petite équipe j'espère qu'on va battre en Nice je crois qu'on les avait battus au match ali je sais plus où ils nous avaient battus je peux te souvenir on va bien voir ça visiblement on les avait battus parce qu'il n'y a pas la possibilité de Alda score de 1-1 ah non on a fait match nul allez c'est parti Mitroglou qui sert sert Tic Rolando Bélimo Lopez bon allez j'espère que quand même avec la victoire à que la victoire contre Milan va pousser les joueurs plus que les faire reposer sur l'Orient en se disant ouais c'est bon on a la finale bravo si on finit pas troisième on voilà ah ils font jouer Doria tiens Doria joue contre nous j'espère qu'il va pas faire le match de sa vie sinon je serai dégoûté allez Dubois avec Jack Wilcher qui lance bien Bélimo oh dommage Clinton Engel a pas réussi à rattraper le ballon allez petite tête de Bélimo qui fait plaisir avec Maxime Lopez Clinton Engel, Jack Wilcher, Mitroglou je sais pas ce qu'il a voulu faire il a glissé ou il a voulu faire un tac pour envoyer le ballon je sais pas allez c'est pas fini Maxime Lopez Maxime Lopez pour Bouna Sarr Bouna Sarr qui va tenter le débordement le petit centre de Bouna Sarr Jack Wilcher, Mitroglou, Clinton Engel boum mais c'est magnifique le petit le petit jeu de tête là à toi à moi boum but que demandez lui regardez ça Lopez qui passe pour Bouna Sarr Bouna Sarr la petite accélération sur Christophe Jalet petite tête de Wilcher petite tête de Mitroglou et petite frappe de Clinton Engel la petite frappe qui fait plaisir donc ouais j'espère que ça va pas faire contre Angel là qu'on met un but et après on se repose sur nos lauriers allez Mandanda dégagement dommage Maxime Lopez allez attention ça peut aller vite avec Balotelli Balotelli pour Nice Alassane Pléa attention il peut être dangereux Alassane Pléa Balotelli Samac oh louloulouloul heureusement qu'il a pas fait une grosse frappe qu'il a fait une petite frappe mignonne là Alain Alain c'est Maxima je crois que ça s'appelle non Alain pas Alain pauvre garçon désolé de t'avoir écorché ton nom et heureusement qu'il a fait une petite frappe mignonne parce que c'était une grosse frappe c'était but direct allez dégagement de Steve Mandanda Wilcher qui va tenter de faire l'effort pour prendre le ballon mais c'est raté Cardinal qui renvoie Maxime Lopez Jack Wilcher ah dommage allez il est partout à la Sainte Pléa Sertic Rolando Lopez il faut l'aider attention ça va vite là devant il se projette vite là les Niçois attention ouais Poubacar Camara dommage Balotelli ouf bel arrêt de Mandanda bel parade de monsieur Mandanda attention corner des Niçois il est si petit que c'est Jack Wilcher parce qu'il me paraissait plus grand en vrai là il fait tout petit on dirait allez bien joué Rolando qui dégage avec Bouna Sarr Bouna Sarr il faut l'aider j'ai pas trop qu'il armé derrière pour Sertic pourquoi pas mais il fait combien Jack Wilcher bon je regarderai après mais il me paraît petit bah j'ai regardé maintenant même profilé c'est pas dans la formation je sais plus non c'est pas grave mais non il me paraissait plus grand c'est pour ça le score apparaît injuste oui c'est vrai que Niçois aurait dû déjà en mettre deux si ce serait vraiment impliqué et et nous on a chaud quand même attention parce qu'un but peut être vite arrivé ah et bah finalement il est resté là Jean-Michaël la série pourquoi pas bon finalement il n'a pas trouvé preneur ils ont peut-être été trop gourmands du côté de Nice Maxime Lopez il fait pas match terrible pareil pour Jack Wilcher je vais faire rentrer Morgan Sanson quand même s'il est un peu fatigué et bah tiens faire rentrer le petit Yusuf Sari qui joue au P et après Fouad Bouna Sari il fait pas donc le match dégueu mais bon j'ai envie qu'Yusuf Sari retrouve un peu de temps de jeu parce que là il a un peu condition physique c'est pas trop sans c'est pas grand chose attention il faut l'idée Jack Wilcher Mitroglou attention c'est pas fini Clinton Engy c'est à côté à la simple et c'est un petit joueur qui me plairait bien aussi un est assez rapide et tous belles percussions de balles et c'est morgan sans son qui va tenter déborder sur l'aile faute de nam palis mandy oh il a déjà un jaune attention ça peut être dangereux que va décider monsieur l'arbitre et c'est un second rouge terminé pour mendy qui rentre au vestiaire mendy qui avait fait une saison pas vraiment tip top du côté de l'essai star qui avait été acheté à pour remplacer n'golo kante et finalement il était pas du tout à la hauteur parce que faut dire aussi n'golo kante c'est un extraterrestre le gars il est partout sur le terrain tu peux pas te débarrasser de lui c'est lui qui se débarrasse de toi allez mitro glou avec jack witcher jack witcher et c'est fini un euro pour marseille c'est cool mon petit victoire sympathique fait toujours plaisir on est content bien joué les gars et donc les autres états qu'est ce que ça donne rennes est accroché par strasbourg par contre toulouse gagne 3 1 contre lille toulouse ils ont fait une bonne saison à un moment je c'était assez bas dans le classement ils sont remontés en flèche et bordeaux et aussi gagne contre saint-etienne qualification marseille pour l'europa league c'est cool j'ai beaucoup de chance vu d'être amie de mettre au set oui votre belle série 1 quel était attend quelle a été l'importance de votre belle c'est à ok le mec qui revient ok ce qu'il disait non mec là on est en mai pourquoi tu me parles doute mais non ok il parle de août de l'année dernière et on est qualifié pour l'europa league c'est trop bien champagne pour tout le monde et j'ai fait une bonne on a fait une bonne série en août n'avait en ligue 1 c'est encore un nul de victoire une défaite parce que j'appelle une série extraordinaire mais bon c'est monsieur le journaliste il dit ça alors est ce que j'ai au moins mon budget non qui gris artich et benimo sont suspendus ok c'est pas cool ça les gars parce que moi j'ai un match le 12 est ce que colonne aussi un match le 12 12 oui on peut sortir des matchs de la saison bon du coup voilà voilà bon comment je vais faire les prochains épisodes question c'est voilà c'est juste moi je connais pas comme colonne là on aurait fini la saison déjà la finale d'europa league je vais faire en vidéo c'est sûr mais ce match contre guingamp qui m'embête un peu en fait je sais pas ce que je vais en faire non bon le match contre guingamp je vais le faire en off tant pis et ben je ferai la finale d'europa league je pense que je vais faire peut-être un épisode un peu spécial finale on ferait vraiment que la finale là je mettrais un match plus long tout ça je ferai un petit truc sympa et voilà on fera comme ça je pense et après amiens est ce que je le ferai je le ferai pas tout dépend si on gagne l'europa league c'est à dire qu'on est qualifié pour la ligue des champions dire amiens c'est pas contre vous mais bon on s'en fout un peu donc voilà je pense que je vais faire ça je vais faire en off guingamp et je ferai un épisode spécial final europa league la prochaine fois voilà et ben écoutez moi il vous reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité vous êtes de plus en plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir donc merci à tous et à toutes et sur ce il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine et portez vous bien salut salut tout le monde